Yo les gars c'est Tikaoui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon setup dans ce setup 40 000 abonnés. Mais avant j'avais deux petits trucs dont je voulais vous parler. D'abord pour vous remercier je vais organiser un concours avec Sanctu sur Twitter. Il y aura une personne parmi vous qui remportera un casque, une souris ou un clavier gamer. Donc vraiment c'est un putain de concours pour y participer c'est très simple. Dans la description il y a le lien d'un tweet. Ce tweet là il faut le harter, me follow et follow Sanctu. Et on tirera au sort très prochainement un gagnant qui remportera l'un de ces trois lots. Franchement les gars c'est ma manière de vous remercier pour les 40 000 abonnés. Et je vous dis encore une fois un énorme merci à vous tous les 40 000 abonnés. Merci beaucoup. Et pour mes 50 000 abonnés je prépare une énorme FAQ. Donc pour y participer c'est très simple. En commentaire tu me demandes un truc intéressant. Une question à laquelle je répondrai peut-être dans cette vidéo FAQ 50 000 abonnés. Bref assez parlé on est parti pour mon setup. On se retrouve donc bien évidemment pour la setup 40 000 abonnés. Donc déjà on va commencer par le commencement. Avec quoi est-ce que je filme ? Je filmais bien avec une caméra, une X-Pro. Donc je vous mettrai je pense une image à l'écran. Qui m'a coûté 100 euros. Je l'ai eu en réduc. Donc elle a une forte réduc. Normalement ça coûte 250 euros. Alors franchement la qualité vidéo vous la voyez là elle est franchement bonne. C'est vraiment sympa comme qualité vidéo. Par contre la qualité audio là je suis contraint de filmer avec mon casque. Avec lequel je filme mes vidéos en temps normal. Donc la qualité du coup audio de cette caméra là n'est franchement pas énorme. Et du coup là je vais vous montrer le casque avec lequel je filme actuellement. C'est celui là. Par contre là vous ne m'entendrez plus très bien. Voilà donc c'est franchement de mon point de vue un très bon casque. Alors en fait il m'a coûté 40 euros les gars. Et je l'ai acheté il y a deux ans. Et franchement pour 40 euros c'est un putain de micro. Par exemple le Blue Yeti avec lequel j'ai filmé une trentaine de vidéos. Je vais vous le montrer il est là-bas. Hop là je le prends. Alors le Blue Yeti il est là. Hop on va mettre le truc là. Voilà. Il m'a coûté plus de 150 euros. Et franchement la qualité audio et bah franchement les gars elle est pas énorme. Ça ne se remarque pas tant que ça. Donc franchement je vous dis quand vous démarrez YouTube vous ne prenez pas un micro à des centaines d'euros. Prenez-vous un truc à 40-50 euros. Un truc dont vraiment vos potes en disent que du bien. Et franchement ça fera vraiment l'affaire. C'est un petit conseil que je vous donne. Parce que tu vois moi j'ai pu rentrer en payer un truc vraiment cher. Et au final maintenant tu vois j'ai pété une partie du fil. Et en gros j'ai eu la flemme de le racheter. Donc maintenant tu vois je refilme comme avant. Avec mon casque micro qui franchement coûte 40 euros. Et dont la qualité audio est franchement vraiment sympa. Bref on continue avec la souris. Alors la souris pareil c'est une souris qui date. Que j'ai depuis maintenant plus de deux ans je crois. C'est la Razor Naga. Alors franchement une souris qui a des macros. Qui a des clics vraiment sensibles. Qui a des clics qui marchent très bien. Franchement rien à redire. Après c'est vrai que la marque Razor comme on entend beaucoup parler d'eux. Qui ont de la putain de pub. Ils peuvent se permettre tu vois vraiment de faire des trucs vraiment chers. Avec des prix vraiment élevés. Parce que c'est comme une marque on peut le dire haut de gamme. Donc elle est un peu surcotée. C'est vrai qu'actuellement pour le rapport qualité prix. Je vous conseillerais pas vraiment d'acheter une souris Razor. Plutôt un truc style série. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Mais j'ai vu une vidéo de Mechouet. Franchement il avait l'air vraiment d'être content de son truc. Donc franchement je ne le connais pas trop là dedans. Mais je vous déconseille fortement d'acheter un truc Razor actuellement. Vu qu'ils profitent de leur popularité. Pour vraiment mettre des prix vraiment un peu plus chers qu'ils ne devraient l'être. Alors après on continue avec mon clavier. Alors le clavier c'est le seul truc de mon setup qui pue la merde. Vraiment. Je vous jure c'est vraiment de la grosse merde. Je l'ai payé à peu près moins de 20 euros. 15 euros je crois. Et franchement c'est de la merde. Parce qu'en fait il y a un truc qui s'appelle l'anti-ghosting. Qui permet à un clavier de pouvoir utiliser plusieurs touches du clavier en même temps. Et dès que j'appuie sur 3 touches en même temps ça ne marche pas. Il y a des bugs. Et comme en rush vous le savez il y a le sneak, il y a le fait de sauter, d'aller en arrière, d'aller à droite, à gauche etc. Et bah il faut parfois appuyer sur 3 ou 4 touches en même temps. Et avec ce clavier là je ne peux pas. Donc vraiment quand vous achetez un clavier. Achetez bien un clavier où il y a marqué anti-ghosting. Enfin ça vous permettra tu vois d'avoir un bon clavier. Donc du coup je comptais me racheter un clavier à 40 euros dans quelques temps. Peut-être un chroma je ne sais pas. Mais franchement je ne vois pas l'intérêt de payer des centaines d'euros pour un clavier. Dans tous les cas ça a du pareil au même. Et là franchement ça me limite quand même bien en rush. Je suis vraiment désavantagé. Donc là franchement pour le coup je pense que ça vaut le coup d'en racheter. Après on va passer à mes portables. Alors j'avais un... Bon là pour le coup c'est pas vraiment un truc qui me permet de filmer mes vidéos. Mais je voulais quand même en parler. Alors là j'ai racheté un portable avec la YouTube monnaie. Je l'ai dit via Twitter. Alors ce truc là il m'a coûté 250 euros. C'est un Samsung G5 2016. Franchement il n'y a pas un pet de lag. C'est hyper fluide. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter un truc plus cher. En fait j'en ai racheté un parce qu'avant j'avais cette merde là. Déjà comparé la taille ça veut vraiment tout dire. Et là encore avec l'angle de mon téléphone. Enfin de mon téléphone. Du truc avec lequel je filme on ne voit pas très bien la différence. Mais en gros ce truc là c'est vraiment tout petit. Ça lag de fou. Et franchement je l'ai acheté en 2013 à à peu près 40-50 euros. Je ne sais plus trop. Donc franchement aujourd'hui tu vois il vaut 1 euro ce truc là. Cette merde là ça vaut 1 euro. Je pourrais le foutre à la poubelle. Ça aurait le même prix qu'un pain au chocolat vraiment. Non un pain au chocolat ça coûte encore moins cher. Enfin bref vous m'avez compris c'est vraiment de la grosse merde. Il me refait vraiment un bon téléphone. Et du coup bah j'ai acheté un truc vraiment sympa qui tiendra vraiment longtemps. Je ne suis pas le genre de gars à avoir un téléphone pour un mois. Genre non vraiment ça va vraiment tenir longtemps je pense. Du coup on enchaîne avec. Je vais prendre mon souffle parce que là je fais parler. Enfin je fais que de parler parler parler. Du coup je dis de la merde. Voilà je me pose. C'est bon j'ai été boire un verre je vais mieux. Donc là maintenant on enchaîne avec mon lit qui est là qui est très magnifique. Non plus sérieusement on enchaîne avec. Comment ça s'appelle ? Oui. Cette chaise gaming 5 étoiles. Non plus sérieusement genre c'est un truc que j'ai acheté chez Ikea à 40 euros. Et franchement pareil je ne veux pas l'intérêt de prendre un truc plus cher. Tu as un dossier qui te permet tu vois de être bien confortable au niveau du dos. Que ton dos ne souffre pas. Et franchement j'ai pas à m'en plaindre. C'est très bien ça suffit amplement. Pas la peine d'acheter des trucs à des milliers d'euros pour des sièges de gamers. Je vois pas l'intérêt. Je vois des trucs tu vois genre courbés et tout. Enfin c'est complètement con. Autant avoir un truc tu vois à 40 euros. Dont on n'entend pas trop parler. Parce qu'en fait les trucs dont on entend beaucoup parler. C'est les marques connues. Et les marques connues elles profitent de leur popularité. Comme pour la souris raseur. Pour foutre des trucs à pas de prix en fait. Donc vraiment achetez plutôt des trucs pas trop connus. Et enfin. Donc quand même la qualité elle tient. Mais franchement achetez pas trop les trucs connus. C'est un conseil que je vous donne pour tout dans votre vie. C'est... Enfin tout le monde est... Enfin tout le monde. Il y a une bonne partie des gens tu vois qui achètent tout le temps. Tu vois les marques connues et tout. Mais en général. Bref. Je m'égare au pire on s'en bat les coups. Oui. Donc on continue avec ma caméra. Qui me permet de record mes vidéos en facecam. Je l'ai acheté à 30-40 euros. Je sais plus trop. Franchement la qualité elle est bonne. Je vais pas m'en plaindre. Pareil. Je vais pas acheter un truc à des milliards d'euros. Je vois pas l'intérêt. T'aurais des trucs à 1000 balles. Genre la qualité elle serait... Elle serait meilleure certes à 1000 euros. Mais enfin on verrait pas forcément trop la différence. Donc franchement. Cette caméra là elle me suffit amplement. Ça coûte 40 euros. C'est simple à manier. C'est pratique. Tu peux la tourner. Tu peux la voilà. Tu peux tout faire avec. Voilà c'est vraiment pratique et tout. Donc vraiment un truc à 40 euros. Et bien évidemment. Tous les trucs dont je parle. Ils seront dans la desk. Vous pourrez donc voir où les acheter. Il y aura peut-être même les liens. Je pense que je mettrai. Et peut-être même quelques autres infos que j'ai oublié dans cette vidéo là. Et pareil. Si en commentaire vous avez la moindre question. N'hésitez pas. Je suis vraiment là pour vous aider. Pour y répondre. Donc voilà pour la caméra. Après on va enchaîner avec ce truc là. Alors en fait c'est très simple. Avant j'avais un ordinateur portable. Et dans un ordinateur portable. Il n'y a que 2 ou 3 ports USB. Ce qui fait qu'en gros. J'étais très vite limité. Qu'en fallait. Et avoir le micro là. Et avoir mon casque. Avec lequel je filme là. Avec lequel là vous entendez des trucs un peu chelous derrière. Vu que je vais taper dessus. Et mon clavier. Et ma souris. Ce qui fait qu'en gros. Je devais vraiment avoir un adaptateur USB. En fait. Vous branchez ça dans votre port USB. Et ça rajoute un port. Qu'on a voilà. Enfin un bénéfice plutôt de 3 ports. Donc ça me permettait de filmer avec tout mon matériel. C'était vraiment bien plus pratique. Ça coûte 5 euros. Il n'y a pas de lac. C'est très fluide. Donc franchement. Je vous le conseille. Ça y a un truc voilà. Amazon machin là. Enfin franchement c'est sympa. Ça me convient parfaitement. Bon je pense maintenant. Vous attendez bien évidemment. Le nouvel écran. Et ma tour que j'ai derrière. Parce qu'avant tout le monde le sait. Je filmais. Enfin je faisais mes vidéos de manière générale. Avec un ordinateur portable. Cet ordinateur portable qui appartient maintenant à mon frère. Qui m'appartient encore à moi. Mais je le prête à mon frère pour qu'il fasse ses vidéos. Et pour qu'il joue à Minecraft. Voilà. Donc l'écran. C'est un écran Asus. Qui m'a coûté à peu près 150 euros. Oui parfaitement. 150 euros. Voilà. J'ai les pris en tête. Franchement les gars. Pour 150 euros. 23 pouces. 1000 hertz. Ce qui fait un total de 1 milliseconde de réponse. Franchement les gars. Cet écran là. Pas la peine d'acheter un truc plus cher. Après peut-être qu'il y en a d'entre vous. Qui préférez avoir un truc un peu plus grand. Genre les 27 pouces. Ça ferait un peu près. Genre ça je pense. C'est le détail. Donc franchement c'est un peu plus grand. Mais franchement moi ça me convient parfaitement. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter un truc plus cher. Plus grand. Enfin ça me convient vraiment bien. Donc franchement je suis vraiment content de l'écran. Il n'y a pas de lag. C'est fluide. C'est rapide. Je ne m'en plains pas. Franchement je vous conseille. Et là maintenant on attaque à du très très lourd. La tour derrière. Alors la tour je l'ai acheté totalement montée. C'est à dire que par exemple. Le Coleman si vous avez vu son unboxing de son nouvel ordinateur. Lui il a acheté un truc avec des composants séparés. Moi j'ai acheté un truc tout préfet. Je ne me suis pas pété les couilles. Tout clairement. Je préférais prendre un truc tout préfet. Pour être certain qu'il n'y ait pas de couilles. Après je ne dis pas. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Mais je préférais pas me péter les couilles. Prendre un truc tout composé. Qui me semblait bien. Avec les meilleurs composants. En comparant sur Amazon. Donc franchement je ne m'en plains pas. Pour le prix où je l'ai acheté. Franchement c'est vraiment très bien. Je trouve. Il n'y a pas un pet de lag. Alors c'est un processeur Intel Core S5. 16 go de RAM. Une carte graphique. Il vient d'avoir un beau Skype. Quel enculé vient de me... Mais il va arrêter de spam. Attendez c'est qui qui me... Voilà. C'est ma team la camembert MDR qui fait de la merde. Bref on s'en bat les couilles. Un peu plus sérieusement. Je disais donc. Cette tour là. Elle m'a coûté à peu près 800 euros. Et franchement. Les composants c'était donc Intel Core S5. 16 go de RAM. Une carte GTX 960. Donc ça c'est genre pour la carte graphique. Voilà. Et 3,5 gigahertz. De 4 coeurs. Donc c'est vraiment franchement bien. Mais ils vont arrêter de me péter les couilles ou quoi là. Eh oh. Oh. On se calme. Attendez je vais désactiver ce truc là. Bon voilà j'ai tout désactivé. Donc franchement. Voilà. Pour le setup. J'ai à peu près tout dit. Je ne pense rien avoir oublié. Est-ce que j'ai oublié un truc ? Non je ne pense pas. Alors après les branchements je monte vite fait. Genre ça voilà. J'ai une multiprise et tout. Pouh là. Enfin c'est le bordel. Rien de tout à dire voilà. Voilà il y a des fils, des fils, des fils, des fils, des fils, des fils. Il y a des fils partout. Voilà. Donc du coup les gars voilà pour cet FAQ. Non. Non la FAQ c'est pour les 50 000 abonnés. Non. Je dis de la merde. Donc du coup les gars voilà pour ce petit setup 40 000 abonnés. Donc franchement la totalité du truc ça coûte un peu près. En ne comptant pas le bouletti parce que je ne l'utilise pas. Ça coûte un peu près 1200 euros. Donc franchement c'est vraiment sympa. Je ne m'en plains pas. Ce n'est pas forcément le truc le plus cher au monde. Mais moi ça me convient parfaitement. Enfin franchement vous voyez genre là. Clairement genre je n'ai pas l'intérêt d'avoir un truc plus cher. A part peut-être pour le clavier. Donc franchement les gars. N'achetez pas tout le temps les trucs les plus chers. Ça ne sert franchement à rien. Moi ça me convient parfaitement. Je pense que à certains d'entre vous ça conviendrait également vraiment parfaitement. Donc du coup voilà. J'espère avoir été clair. Que cette vidéo vous aura plu. Ah mais hé. A chaque fois que je récorde il y a des putain de trucs de merde qui font du bruit. Là c'est encore un POC qui me explique là. Ikawif est moins dédié. Mais non je m'en fous. Là je suis en règle putain. Donc du coup voilà. Si cette vidéo t'a plu n'oublie pas le petit like. Le petit commentaire également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis autrement voilà. Franchement j'espère qu'on pourra continuer à évoluer comme ça encore longtemps. Et puis du coup moi je lui dis portez vous bien. N'oubliez pas de poser votre question pour mes FAQ 50 000 abonnés dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller RT le tweet pour participer au putain de concours qu'on fait avec Sanctu. Pour les 40 000 abonnés pour vous remercier. Et puis autrement à demain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501